Et on repart les amis, on repart avec Nicolas Mottis, professeur à l'école Polytechnique. Salut Nicolas, professeur et chercheur au sein du département Management de l'Innovation et Entrepreneuriat, donc département Management de l'Innovation et Entrepreneuriat à l'école Polytechnique. Alors, tu travailles depuis combien de temps sur, donc on va parler de l'ESG, de l'ISR, depuis combien de temps, 20 ans Nicolas ? Ça fait quasiment une grosse quinzaine d'années, donc on n'est pas loin des 20 ans, mais ce n'est pas encore complètement 20 ans. Tu parlais d'ESG quand personne ne parlait d'ESG ? Quand ça faisait un peu bizarre, on ne parlait même pas d'ESG à l'époque. Bon, alors, l'histoire, c'est pas pour ça que je t'avais appelé d'ailleurs, mais pour le coup, ça arrive sur un plateau. Donc, je le disais en titre, on va voir d'ailleurs le titre magnifique de ma consoeur, le grand méchant loup et la maman des cochons, je crois que c'est ça son titre, voilà. Le loup de Wall Street et les mamans cochons, donc le loup de Wall Street, c'est Carla Icahn, je l'ai fait très très courte d'ailleurs, Bertil Bayard le rappelle dans son papier, quand Oliver Stone tourne ce film extraordinaire qui s'appelle Wall Street en 86, donc il invente ce personnage de Gordon Gekko qui dit « greed is good », le seul moteur de la vie économique, c'est l'avidité, ben en fait, il prend modèle sur Carla Icahn. Et voilà donc ce Carla Icahn, 40 ans après, qui attaque McDonald's, demande deux sièges au conseil d'administration, prend même alors une participation très très faible, mais enfin c'est Carla Icahn, voilà, donc tout le monde tremble, pourquoi ? Parce qu'il ne tolère pas la façon dont les truies qui donneront derrière les petits cochons qui feront le bacon des hamburgers de McDonald's, il ne tolère pas la façon dont ces truies en fait sont élevées, la façon dont elles aient, la gestation de ces truies, cette gestation se fait en cage, et Carla Icahn, visiblement influencée par sa fille, juge ça inacceptable. Je me suis dit, Nicolas, qu'on ne pouvait pas avoir plus beau symbole, visiblement il est sincère là-dessus Icahn, voilà, du retournement total qui est en train de s'opérer sur la planète finance. Et c'est ma première question, c'est, alors on a les flux, d'ailleurs j'ai noté, c'est Berthil qui d'ailleurs donne ses chiffres, selon Morningstar, donc organisme qui fait autorité, les fonds estampillés ESG ont attiré 64% des flux européens au dernier trimestre 2021. Alors ce n'est pas un retournement complet, je pense que c'est un complément à des pratiques financières qui persistent, parce que je ne pense pas que Carla Icahn mette complètement son mouchoir sur ses objectifs de TRI, mais ce qui est intéressant... C'est ma question. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois probablement en attente de fortes performances financières et qu'il ajoute à ses performances financières des objectifs extra-financiers. Et on peut le voir de façon cynique, moi je le vois plutôt de façon sympa, parce que, qu'il y croit ou pas, à la limite, on peut imaginer que ça aura un effet positif sur la qualité de vie de ses cochons, donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est sûr. Mais ma seule question, Nicolas, elle est là. C'est, et d'ailleurs tu l'expliques très bien dans les différents papiers que tu écris, la grande rupture, c'est qu'effectivement l'ESG est devenue rentable. On peut le dire, ça. L'ESG a toujours été en fait compatible avec la rentabilité. L'ESG en tant que tel n'est pas forcément rentable, mais le point clé, ça c'est un point très très important dans les travaux, c'est qu'on peut tout à fait être à la fois rentable et performant sur le plan ESG. Mais l'ESG en tant que tel n'est pas rentable. Alors ça c'est peut-être... Je ne comprends pas la différence. La différence, c'est que ce n'est pas parce qu'on a de la bonne performance extra-financière qu'on va forcément avoir de la performance financière. Ah oui, mais moi c'est la performance financière qui m'intéresse. Voilà, donc ça c'est le point clé. Enfin, qui intéresse Carlycan. Oui, mais ce n'est pas le seul. C'est qu'on peut tout à fait maintenant avoir de la performance financière et du coup, en même temps, intégrer des objectifs extra-financiers sans forcément détruire la performance financière. C'est ça le point de rupture majeur dans les concepts, c'est que pendant longtemps les financiers pensaient que s'ils faisaient autre chose que du risk return, ils allaient dégrader le risk return. Et en fait aujourd'hui, beaucoup acceptent, y compris Carlycan, de rester sur des risk return et d'associer à ça des objectifs environnementaux, sociaux. Donc c'est ça, le vrai changement récent, c'est cette acceptation de la combinaison des deux. Alors qu'avant, on opposait les deux en disant que c'était soit l'un, soit l'autre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le moteur qui nourrit l'ensemble de ces investissements ESG, c'est en fait la bonne vieille avidité de Gordon Gekko en 1986. Alors pareil, on peut prendre les choses de cette façon-là, ce qui est un peu cynique je trouve. C'est pas cynique, c'est efficace. Je continue à penser que greed is good moi, tu vois. Oui, alors ce qui conduit à ça, c'est effectivement le fait que ça peut aussi être une source de rentabilité, mais ça ne l'est pas systématiquement. Et certains d'ailleurs s'en rendent compte lors d'un éclatement de bulles sur des fonds verts par exemple, on s'aperçoit que la rentabilité n'est pas là. Donc le jeu est plus ouvert qu'il ne l'était encore il y a quelques années, mais il n'est quand même pas totalement clair. Le jeu n'est pas encore complètement établi. Comment est-ce que les éléments se structurent ? C'est-à-dire entre prise de conscience, pression des clients, pression des autorités réglementaires, et puisqu'on vient de décrire l'idée d'une bande de gars qui se disent « Mais en fait c'est là qu'il faut se faire du pognon maintenant », où est-ce que tu places les équilibres ? Alors ça dépend des sujets ESG. Si on parle des sujets ESG, il y a des sujets ESG sur lesquels il y a eu une vraie prise de conscience, notamment par rapport au climat. Si on prend le climat, ça a été absolument majeur depuis quelques années. On a eu tous les accords successifs, les COP, les accords de Paris notamment, qui ont déclenché vraiment des changements majeurs chez les investisseurs. Le climat, c'est peut-être le sujet qui a bougé le plus ces dernières années. Il y a d'autres sujets sur lesquels on voit apparaître des thématiques assez fortes. Si je reste dans le domaine environnemental, la biodiversité, on sent que ça va être un sujet majeur dans les années qui viennent, mais on est encore très en retrait par rapport au sujet climat. Sur le social, sur le bien-être animal, c'est pareil, il y a des percées, mais on est encore très très… Parce que c'est le climat qui donne la rentabilité finalement. C'est le climat qui derrière permet de baisser, on en parlait, le coût du risque, en fait, lié à l'ensemble de ces investissements. Le climat, surtout, une des façons de l'intégrer pour les financiers classiques, ça a été de l'intégrer pour ne pas détruire leur rentabilité. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu toute la thématique de ce qu'on appelle les « stranded assets », donc les actifs échoués. Beaucoup d'investisseurs se sont dit, si on a dans nos portefeuilles des actifs avec, par exemple, de l'énergie à base de charbon, dans quelques années, ces actifs-là vont être complètement dépréciés, donc on va y laisser des plumes. Et donc, c'est par la réduction du risque que le climat est beaucoup rentré dans les raisonnements des financiers classiques. Après, il y a d'autres leviers. Effectivement, il y a des leviers liés à la réglementation. Quand on commence, par exemple, à parler de marché carbone, derrière le marché carbone, il y a des coûts très importants pour les entreprises, pour les investisseurs. Et donc, si on n'anticipe pas ces coûts dans ces choix d'investissement, on peut se retrouver aussi avec des performances moins bonnes. Et puis, il y a tout un débat de société qui est aussi important. C'est que beaucoup de clients, d'ONG, de citoyens sont sensibles aux émissions que réalisent les opérateurs financiers industriels. Et donc, ils demandent de plus en plus de comptes aux entreprises, soit par les mécanismes actionnarios classiques, soit par des campagnes de presse, par des actions publiques. Donc, il y a l'aspect performance, l'aspect régulation, mais l'aspect société civile est aussi un aspect très, très important. Et qu'on va voir, donc là, à l'occasion des assemblées générales du printemps, donc, on a, pour la première fois, l'année dernière, il y a eu deux, je crois, résolutions climat. Alors, on appelle ça « Say on Climate », deux résolutions climat, mais plus subies que vraiment promues par les entreprises. Et là, d'après ce que j'ai lu, on a Vinci, Atos, Total, Amundi, Safran, Veolia, Engie, qui vont demander à leurs actionnaires de se prononcer sur, en fait, leur trajectoire carbone. C'est ça, le « Say on Climate ». Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le « Say on Climate ». Ça, c'est un « Say on Climate » qui est structuré par ce que les entreprises proposent aux marchés, leurs actionnaires. Mais juste avant, le petit point d'historique qui est intéressant, c'est qu'un des facteurs qui a accéléré ça, notamment en France, c'est une coalition d'actionnaires qui, en 2020, donc ça, il y a déjà deux ans, ont réussi à faire passer une résolution climat. Donc là, ce n'était pas un « Say on Climate » proposé par l'entreprise, c'était un « Say on Climate » proposé par des actionnaires, qui n'étaient pas satisfaits de la trajectoire annoncée par le groupe Total Energy, en l'occurrence, c'était Total, et qui ont dit, nous, on propose une résolution, alors avec des mécanismes juridiques un peu particuliers, mais pour que Total soit plus ambitieux sur ses objectifs climat, et notamment présente une stratégie qui soit alignée avec l'accord de Paris. Et ça, ça a été un facteur qui a vraiment secoué le paysage, parce que cette résolution, elle a recueilli pratiquement 17% de votes favorables. Alors on peut dire que c'est rien, mais c'est quand même beaucoup. Et à ces 17%, on peut ajouter 11% d'abstention à l'époque. Donc il y a à peine deux ans. Et ça a été vraiment un élément très important, notamment pour les dirigeants d'entreprises, qui se sont dit, tiens, en fait, maintenant, on peut se retrouver face à des actionnaires qui nous demandent des performances climates qu'avant, on n'avait pas forcément l'obligation de produire. Et là, on a quelque chose de passionnant sur lequel tu travailles. C'est-à-dire des actionnaires qui eux-mêmes s'expriment, alors pardon pour le terme technique, mais à travers des proxys, c'est-à-dire des gens, en fait, à qui ils délèguent leur vote. Et là, on se retrouve, en fait, avec de vrais activistes qui ont entre les mains des actionnaires qui n'ont pas envie, en fait, qu'on vienne les chercher avec ça, donc qui leur délèguent leur vote, les yeux fermés. Et là, on se retrouve, je vais te dire, c'est comme ça que Pouyanné, en partie, m'a raconté l'histoire, tu vois. Et là, on se retrouve, en fait, non, mais je trouve que c'est extraordinaire, parce que les armes du capitalisme, en fait, enfin, c'est toujours ça la question, ça date de Lénine, ils nous vendront la corde pour les pendre. Des activistes qui arrivent à utiliser les armes du capitalisme pour changer le monde. Alors, il faut s'entendre sur le terme activiste. Parce que dans activiste, on peut associer... Qui vont très, très loin dans les exigences, on va le dire, voilà, c'est ça, quoi. Qui vont assez loin, mais qui peuvent être des investisseurs absolument classiques, très classiques, très mainstream, comme on dit dans le langage financier, donc qui sont des investisseurs très classiques, mais qui ont eux-mêmes un agenda climat assez fort, qui se sont engagés vis-à-vis de leurs asset owners, donc des gens qui leur confient des fonds, à respecter des trajectoires liées à l'accord de Paris, et qui, quand ils se retournent vers les entreprises dans lesquelles ils ont investi, disent, ben nous, on a un engagement climat vis-à-vis de nos asset owners, nos détenteurs d'actifs, on vous demande de proposer des stratégies qui nous permettront de respecter cet engagement. Donc, eux-mêmes ont un engagement climat assez fort. Et derrière ces activistes, alors, le cadre Total est intéressant, parce que Patrick Pouyanné, c'est une personnalité, il est souvent assez vocal sur ces opérations-là. Et je trouve qu'il est d'une transparence extraordinaire. Oui, mais en l'occurrence, le point négatif, c'est que je pense que sur l'analyse de cette résolution, dans ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, il a tort. Le point positif, c'est qu'il a beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire que ce type de résolution, chez Total, mais comme dans beaucoup d'autres entreprises, contribue à faire changer la vision des choses du point de vue des dirigeants. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, par les mécanismes du capitalisme classique. Les actionnaires votent et s'expriment. Alors, je comprends bien comment est-ce que le climat, et on vient de le décrire, peut effectivement donner derrière du rendement actionnarial. La gouvernance, c'est une évidence. Le social même, enfin, on est à l'heure de la grande démission, si tu ne prends pas soin de tes salariés, tu vas avoir des problèmes. D'autres critères derrière, tu as cité la biodiversité, par exemple. Moi, je dis très franchement, on me pose problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de prendre la totalité ? Est-ce que c'est forcément un package d'injonctions qui pèsent sur les entreprises et qui, à un moment, vont devenir quand même très très lourdes ? Alors, ça peut être très lourd, mais c'est aussi une façon de préserver, de moderniser, de protéger le business model. Et donc, est-ce que c'est le package ? Pas forcément, ce n'est pas le package, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est deux choses. C'est que les minimas augmentent partout. C'est-à-dire, sur toutes les dimensions ESG, les minimas, en termes de performance à délivrer, augmentent. Ce qui va plutôt dans le bon sens, à mon avis, d'un point de vue citoyen. C'est plutôt une bonne chose. Et puis, le deuxième élément clé, c'est que ces facteurs ESG, ils ont une dimension sectorielle très forte. C'est-à-dire, si on est dans l'énergie, on ne va pas du tout avoir la même pression sur les facteurs environnementaux que si on est... Enfin, sur le type de facteurs environnementaux que si on est dans l'agroalimentaire. Je comprends. Donc, la dimension sectorielle reste extrêmement présente. Ce qui pose d'ailleurs le problème de l'analyse et de la notation, parce qu'on a des choses très, très ad hoc selon les... On va y aller, mais avant, c'est une notion, effectivement, qui est importante et sur laquelle on aurait dû venir plus tôt. Elle est au cœur, nous, de notre démarche éditoriale. Donc, puisqu'on a une émission qui s'appelle Impact. C'est-à-dire, ça aussi, ça a été un shift important. Très important. En fait, on investit pour essayer d'améliorer, en fait, la marge des boîtes. C'est ça, le truc. Exactement. Et ça, c'est un point majeur. C'est que pendant longtemps, on s'appuyait uniquement sur des notations ESG pour sélectionner des titres et constituer un portefeuille. Ce qui est très bien, mais en faisant ça, on a les mains propres facilement, je dirais. Pour être un peu vulgaire, mais on constitue un portefeuille qu'avec des titres bien notés. C'est pas ça qui va régler les problèmes de la planète. Si on veut régler les problèmes de la planète, à la limite, aujourd'hui, il faut accepter d'investir dans une entreprise qui produit, je reprends l'exemple, du kilowatt avec du charbon, et avoir avec cette entreprise un dialogue actionnarial, un accompagnement dans le temps qui va l'amener à changer son mix énergétique et à transformer son mix charbon par du mix renouvelable. Et ça, c'est la recherche d'impact qu'on peut faire, notamment au travers de l'engagement. Et aujourd'hui, effectivement, le vrai enjeu, je pense, d'un point de vue global, pour les entreprises et pour nos sociétés, c'est de passer, effectivement, à cette logique d'impact, c'est-à-dire d'aller chercher les endroits où on peut vraiment améliorer les performances en termes ESG, que ce soit sur l'environnement, du social ou de la gouvernance. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est vraiment en clé. Il faut le faire. – Est-ce que tu sais, est-ce qu'on sait aujourd'hui dans les flux qui se dirigent vers l'ESG, les flux qui se dirigent vers, je vais dire, l'ESG à l'ancienne, donc, hop, ceux qui cultivent des fleurs bio, et puis les flux à impact qui vont s'investir dans du charbon thaïlandais ? – Ça reste encore très faible. C'est-à-dire, ce qu'on a appelé la finance à impact, historiquement, dans la littérature, c'est vraiment la finance qui allait même un cran plus loin, c'est-à-dire qui a accepté des arbitrages entre l'impact ESG et l'impact financier, la performance financière. Mais ça, ça reste une petite partie de la finance, et au maximum quelques dizaines de milliards d'euros. Donc, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, la thématique de l'impact, elle arrive dans la finance mainstream, qui parle beaucoup, alors pour prendre un élément de jargon encore, d'intégration ESG, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'un financier qui fait de l'intégration ESG, ça veut dire qu'avant de choisir, il regarde un peu la performance ESG, et puis il choisit. En fait, il peut regarder juste, comme ça, 10 secondes, ou il peut regarder, gratter, chercher l'impact. Et donc, cette thématique d'impact, elle arrive, mais en réalité, on en est encore très très loin dans la plupart des cas. – Par où ? – Parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore capables, elles-mêmes, de mesurer leur impact, c'est-à-dire de donner des informations précises, d'avoir des plans d'action. C'est en train d'arriver, mais il y en a encore pour quelques années avant qu'on puisse vraiment mesurer tout ça. – Alors, l'autre sujet, c'est quand même le développement d'un marché gris ou même noir. – Oui. – C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire fonctionnerait remarquablement bien si, en fait, il n'y avait pas des pans entiers de l'industrie qui décidaient de sortir des marchés financiers et ils vont aller se faire financer par de l'argent privé avec des taux de rendement extraordinaires et continuer à business as usual. – Oui, on l'évoque cette année, notamment avec le secteur oil and gas, donc l'industrie pétrolière, où un certain nombre de fonds ont eu des performances incroyables. – Le charbon, le charbon. – Le charbon, pétrole, même gaz. On va voir en plus ce qui se passe en ce moment. Mais il y a toujours eu ça associé à la finance. Quand on regarde l'histoire de la finance responsable, quand les premières initiatives ont été lancées dans ce domaine, il y a eu en même temps des financiers qui ont dit « Moi, je vais faire des sin-stocks, donc des fonds du péché, dans lesquels je ne vais mettre que des activités que condamnent mes financiers responsables voisins. » Donc je vais mettre de l'armement, de l'alcool, de la pornographie, du tabac, et je vais vous montrer que ça, c'est hyper rentable. Donc je dirais, ce phénomène de free riding ou de passager un peu clandestin en dehors des enjeux de société, il a toujours existé à côté de la finance responsable. Maintenant, est-ce qu'on doit structurer notre management financier par rapport à ces quelques profiteurs ponctuels ? Je ne pense pas. Tant que ça reste quelques profiteurs ponctuels, Nicolas, c'est ça le problème ? Ils sont nombreux et ils gagnent beaucoup. Ils sont nombreux et ils gagnent beaucoup et ça va se développer ? Oui, mais c'est un peu le système du groupe qui danse avec une chaise de moins que le nombre de participants, c'est-à-dire qu'ils font tous le pari qu'ils réussiront à s'asseoir. C'est ça. Et donc, dans le temps, quand même, il y en a un... J'ai lu ça dans une de tes communications, c'était très, très bien où c'était le train et tu penses toujours que tu vas être celui qui va réussir à sauter du train le plus tôt. À sauter avant le ravin. Oui. Bon, beaucoup arriveront à sauter avant le ravin, mais quelques-uns vont vraiment tomber dans le ravin. Et donc, je ne leur souhaite pas parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Et toi, tu n'imagines pas que, justement, à un moment, ce hors-bilan, hors-marché, devienne plus important et prenne des proportions plus importantes que la finance de marché régulée ESG ? Non, je ne pense pas parce que sur ces activités-là, qui sont les activités mal notées, entre guillemets, sur le terme ESG. Non, parce que fondamentalement, les activités mal notées, alors c'est peut-être un... C'est le verre à moitié plein. Moi, j'essaye d'être optimiste. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Donc, pendant longtemps, on nous expliquait qu'on rêvait en travaillant là-dessus. Et je ne pense pas, en fait. Dans la durée, les business models qui ont de mauvaises notes ESG ont quand même une pérennité qui mérite d'être discutée. Et donc, je pense que pour un investisseur sensé, il vaut mieux parier sur de l'engagement, de l'impact, des business models pérennes que faire des coûts qui peuvent être très profitables, mais qui sont des coûts, je pense, assez limités dans le temps. C'est Bertrand Badré, l'ancien directeur général de la Banque mondiale, que tu connais très très bien, qui dit, en fait, il faudrait à un moment se dire qu'il doit y avoir un write-off, suppression, de l'ensemble des valorisations qui sont appuyées sur des réserves que, logiquement, on ne pourra. Donc, Rio Tinto, mine de charbon, ben non, tu ne pourras pas aller le chercher, de toute façon, ton charbon. Saoudi Aramco, enfin, on se retrouve là avec des dépréciations qui peuvent être des dépréciations majeures. Majeures, oui. Et il y a d'autres leviers pour décourager ce type d'investisseurs, c'est la régulation. On en parlait, je reviens sur un exemple de régulation classique, les marchés carbone. Moi, j'explique, je travaille avec pas mal d'industriels qui innovent, qui ont des gros investissements. Je leur dis toujours, dans vos plans d'investissement et dans vos études de rentabilité, mettez un prix du carbone pas à 60 ou 70 euros, mais mettez-le à 150, 200 euros et vous verrez que ça va transformer vos choix techniques. Tout à fait. Et donc ça, si la régulation pousse dans ce sens-là, avec le carbone aux frontières en Europe, etc., enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent accompagner des business models un peu plus vertueux. Trois minutes, il nous reste trois minutes. Les notations, enfin, là, pour le coup, c'est un petit peu le choc, quand même, en tout cas pour moi, autour de l'affaire Orpéa. Oui. Très, très bien noté. Et je réalise un article des Echos, cité qui m'a passionné. Tu as 20 analystes pour à peu près suivre un millier de boîtes dans une agence de notation dont j'ai oublié le nom. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est ça qui tient tout ce qu'on vient de décrire pendant un quart d'heure, là, Nicolas. Alors, c'est une partie, effectivement, où on s'appuie beaucoup sur l'information extra-financière qui est aussi fragile que l'information financière. Plus. J'ai l'impression qu'elle l'est plus. Elle est plus jeune aussi. C'est-à-dire, elle est plus jeune et pendant très longtemps, ces agences de notation extra-financière n'ont pas trouvé leur business model. C'est-à-dire, on le voit, elles ont toutes été rachetées par des acteurs de la finance classique. Et donc, elles ont toutes des enjeux très forts en termes de méthode, de moyens, de façons d'appréhender les sujets, de critères. Mais ce n'est pas uniquement de leur faute. Moi, je dois dire que je suis un peu étonné par l'espèce d'alalie qu'il y a en ce moment sur les agences de notation extra-financière. Alors, c'est vrai que le cas d'Orpea a fait particulièrement mal. Mais ça arrive. Je veux dire, ça arrive que dans un système, il y a un dysfonctionnement. Ce qu'il faut, c'est que... Il y a beaucoup. Tu vois, par exemple, alors là aussi, c'est une boîte française en plus, entrepreneur formidable, qui s'appelle Ecovadis et qui sert en fait de témoin à énormément de grandes entreprises. Ecovadis ne marche que par informations automatiques qui sont transmises par les boîtes. Et c'est une faiblesse. Et oui. C'est une grosse faiblesse. Et c'est pour ça que dans les réformes de ces notations, je pense qu'il y a des éléments purement techniques. Il y a la data, la façon d'exploiter les données, de faire du scrapping, d'aller chercher tout ce qui permet d'identifier des controverses parce qu'il y a un sujet de controverse derrière. Il y a des améliorations à faire là-dessus. Mais il y a aussi des éléments beaucoup plus importants, je pense, dans la façon de gouverner ces agences. C'est-à-dire que sur des sujets ESG, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer 100% sur la data. Il faut à un moment donné avoir du jugement de pair, du jugement humain, multipartie prenante. Un petit peu ce qui est prôné par l'ESG, c'est-à-dire écouter les syndicats, écouter la recherche, écouter les ONG et construire des notes avec ces points de vue plus de la data. Mais si on n'a que de la data, il faudra des années pour améliorer la qualité des notes parce que sur un certain nombre de phénomènes ESG, aujourd'hui, on ne sait pas bien même définir le problème. Donc, on a un vrai sujet de qualité de data. Bon. Good is good. Voilà. Et donc, Carla et Can au sauvetage des mamans cochons. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et puis, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada